Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui j'ai le plaisir cette fois-ci dans So Sweet Planet d'accueillir une artiste, une belle artiste québécoise, Salomé Leclerc, bonjour Salomé, bienvenue en France, c'est pas la première fois je crois que tu viens en France puisqu'il y a déjà eu trois albums avant celui-ci et que tu as été signée déjà, distribuée par des labels français aussi. Oui depuis le premier exactement, depuis 2011. Voilà donc dix ans déjà et tu étais venue en France avant ce premier album déjà? Souvent, oui oui, mon passeport est plein de Roissy Charles de Gaulle. Mais qu'est-ce que tu viens fabriquer en France tout le temps? Je viens partager ma musique depuis, je pense si mon souvenir est bon, je pense que c'est depuis 2007 que je viens partager, bien en fait le premier festival auquel j'ai participé c'était le festival de Montauban, c'était avant mon premier disque donc c'est clair que c'est avant 2011. J'avais pas d'album, j'étais venue faire vraiment du démarchage, j'avais, je commençais à avoir une équipe par contre, j'avais un manager à cette époque-là. C'est lui d'ailleurs qui avait fait en sorte que j'ai pu présenter, c'était un mini spectacle, je pense que j'étais solo, j'étais toute seule avec ma guitare, je pense que j'avais fait peut-être 30 minutes, 45 minutes de chanson et je me souviens, c'est drôle parce que j'avais, j'étais dans, je faisais partie d'un volet relève ou volet quelque chose du genre, puis il y avait Zaz parmi les autres artistes, oui. Donc ça a été un festival qui a été vraiment marquant pour plein de raisons, pour le fait de venir ici, de venir en France pour la première fois pour vraiment partager mes chansons. Mais je me souviens de ne pas avoir fait les chansons de l'album, donc j'ai pris un temps par après pour, ça fait que c'est ça, ça doit être 2009 autour de ça. J'ai vu que tu avais travaillé avec Émilie Loiseau aussi. Complètement. Magnifique artiste aussi, Émilie Loiseau. Oui, ça, ça a été... Comment s'est fait la rencontre, qu'est-ce que vous avez travaillé ensemble, comment vous avez... Ça a été tellement un des, c'est un des moments les plus marquants de ma carrière, ça, le fait qu'Émilie réalise mon premier album. Et la rencontre s'est faite, en fait j'ai eu la chance non seulement de venir au Festival de Montauban dans ces années-là, mais je suis venue aussi aux Rencontres qui chantent d'Astafor, donc c'est vraiment... De Francis Cabrel. Exactement, donc c'est un camp d'écriture. Et par hasard, il y a eu, on avait des invités cette semaine-là, les gens, des artistes qui passaient. Il y avait eu entre autres Maxime Le Forestier qui m'avait beaucoup impressionné, on avait parlé guitare longtemps. Et il y avait eu Émilie Loiseau qui était venue aussi. Donc ça, ça a été notre premier contact. qui a été assez bref parce qu'il y avait plusieurs, on était plusieurs, puis elle venait pas nécessairement juste pour qu'on se rencontre. Donc, mais ça a été un premier contact. Et ensuite, quand est venu le temps au Québec de penser à l'équipe avec laquelle j'allais travailler pour le premier disque, puis quand est venu le temps de parler de réalisation, bien son nom m'est venu en tête parce que j'avais aimé sa simplicité et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Je suivais depuis déjà un petit bout. J'écoutais ses albums, ça m'inspirait beaucoup. Donc, j'ai lancé l'idée folle à mon équipe, mon label québécois à cette époque-là. Bien, c'est le même label encore aujourd'hui, c'est Audiogramme. Donc, j'ai lancé cette idée-là à Audiogramme. C'est le même label québécois. Oui, oui, vraiment. Et ils ont embarqué, à ma grande surprise, à mon grand étonnement, ils ont embarqué. Donc, ça a été vraiment une suite d'événements qui ont été marquants parce que... Et elle a dit oui tout de suite parce qu'elle se souvenait de toi, Stéphane? Oui. Oui, puis j'imagine, on lui a envoyé les chansons. Donc, tu avais déjà texte et musique. Oui, c'est ça. J'avais déjà une banque de chansons assez fidèles, disons, assez proche un album. Et elle a accepté. Je suis venue enregistrer l'album ici. On est retournés au Québec ensuite pour finir les mix. Ça fait que ça a été une aventure un peu extraordinaire. Retournée au Québec avec Émilie aussi. Émilie est venue me rejoindre, oui. On a fait l'album en deux volets. Donc, voilà. C'est un peu capotable pour une artiste qui commence de faire réaliser son album par une artiste française. Pour moi, c'était au-delà de mes attentes. Aussi confirmé, oui. Aussi, complètement, oui. Alors, on va reprendre, en fait, depuis le début, si tu veux bien, parce que là, on est parti. Là, on est allé vite, là. En fait, il va nous manquer des étapes, du coup. Alors, déjà, en fait, ma première question, ce serait d'où viens-tu, Salomé Leclerc, géographiquement, et puis après, je vais te demander artistiquement. Je viens de Sainte-Françoise-de-Lobinière. Ça se trouve être un tout petit village dans la région du centre du Québec. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est, disons, mi-chemin entre Québec-Trois-Rivières, un peu centré Québec-Trois-Rivières-Victoriaville, disons. Oui. Donc, c'est vraiment au centre de ça. C'est un petit village qui compte, bon, en moyenne, 400 habitants par… 400 habitants. Donc, c'est tout petit. Je connais les trois villes que tu as citées, mais je ne connais pas ton… Peut-être que je suis passée dans ton village. Bien, je te rassure, c'est très normal. C'est vraiment très petit. Disons qu'on n'aboutit pas là… On arrive là par hasard, par erreur, peut-être. Mais toi, tu y es née. Mais moi, je suis née là. Mes parents sont encore là. Ils restent là dans la maison familiale. Et ma parenté est là aussi. Puis ça m'arrive souvent de… J'ai besoin de ma petite dose de Sainte-Françoise, là, assez souvent. Parce que moi, je suis établie à Montréal maintenant, mais je retourne assez souvent dans mon coin. Eh oui. Et alors, donc, tu as grandi là? J'ai grandi là. J'ai quitté la maison pour aller au cégep. J'avais 17 ans. Donc, j'ai vécu pendant 17 ans. Pendant 17 ans. Et je crois que tu te destinais à des études d'audiovisuel, en fait. Tu voulais travailler dans la réalisation audiovisuelle, pas dans la musique. En fait, ce qui est intéressant, là, c'est que j'ai… La musique fait partie de ma vie depuis très, très longtemps. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Pourquoi? J'ai commencé en jouant de la batterie. Parce que j'ai deux frères plus vieux. Il y en a un qui jouait de la guitare. Il y en a un qui jouait de la basse. Il manquait une batterie. Fait que c'est moi qui ai hérité de ça. Mais la batterie était déjà là ou c'est toi qui as voulu une batterie? Mes parents m'ont acheté une batterie. Ils ont… Sous ma demande, ils ont plié. C'était cet instrument? Parce qu'en fait, la batterie, quand on n'y connaît pas grand-chose comme moi, ça ne semble pas un instrument au sens où on ne peut pas faire des mélodies dessus, comme un piano, un violon, une guitare. Qu'est-ce qui t'attirait dans la batterie? J'avais eu la chance d'aller chez un cousin qui avait une batterie. Puis à chaque fois que je me retrouvais là, j'allais dans le sous-sol un peu en secret pour jouer du drum. Puis vraiment, cet instrument-là m'attirait. C'est une bonne question parce qu'évidemment, ce n'est pas mélodique, mais le rythme a toujours fait partie de moi. Puis je pense que c'est un bon instrument avec lequel commencer parce qu'après ça, cette rythmique-là, je pense que ça s'est traduit dans mon jeu de guitare. Donc, ce n'est pas mélodique, mais presque, je trouve. Puis ça me permettait surtout de jouer avec mes frères. Et du coup, de cette partie rythme qui était déjà assez présente apparemment dans ta vie, qu'est-ce qu'on entendait chez toi? Qu'est-ce que tes parents ou tes frères écoutaient? Est-ce que c'était? Parce que ce qui m'a surpris en écoutant ton album, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose qui est très qui m'a fait penser à des artistes que j'aime beaucoup et que j'ai interviewé dans cette sensibilité très à fleurs de peau comme Pomme ou Laura Cahen récemment. Et il y a une dimension très rock aussi. Il y a un mordant dans certains titres. Et j'imagine que sur scène, tu dois peut-être le déployer encore plus. Donc, qu'est-ce qui a nourri tes premières émotions musicales? On dirait que j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Je vais commencer par le fait que mes parents ont toujours été des grands, grands fans de musique. Dès mon jeune âge, ils consomment beaucoup d'albums. Ils achetaient beaucoup d'albums. Ils en achètent encore beaucoup aujourd'hui. Ils font partie des rares qui tiennent encore à aller au magasin et revenir avec leur copie physique d'un album. Donc, mes parents ont toujours acheté beaucoup d'albums et ont toujours fait jouer de la musique, même s'ils ne mettaient pas d'albums. Dans la maison, il y avait toujours de la musique. Ils en jouaient eux-mêmes? Ils n'en jouaient pas, mais je pense qu'ils auraient été bons. Parce que, parenthèse, confidence, ça arrive à mon père de chanter des fois pendant des partys de famille. Et il y a une bonne voix. Il y a une voix juste. Puis je pense que ma mère serait pareille. Donc, mes grands-parents jouaient. J'ai un grand-père qui jouait du violon. J'ai ma grand-mère, que je n'ai pas connue, mais qui jouait de la guitare. Et donc, je pense que dans les jeunes, la musique existe depuis longtemps. Et ça a juste sauté la génération de mes parents, mais ça nous a retrouvés. C'est revenu en héritage quand même. Il y a une filiation. Exact, oui. Donc, c'est ça. Donc, la musique a toujours bercé mon enfance. Et ils écoutaient quoi alors, tes parents? Mes parents, je me souviens que mon père trippait. Il mettait tout le temps un disque de Jean-Jacques Goldman. Il écoutait Claude Barzotti. Je vais en nommer plein, mais Claude Barzotti. Niveau québécois, je me souviens de la collection de véniles, le disque vénile de mes parents. C'était du Jean-Pierre Ferland. C'était du Robert Charlebois. Il y avait des véniles de Starmania. C'est éclaté, là. Il y a vraiment plein de styles. Anglo-saxon aussi ou pas du tout? Folkroc anglo-saxon? Oui, bien, Elvis. Elvis a toujours fait partie de la culture musicale de mon père. Il y en a... Qu'est-ce qu'il y avait, donc? C'était une bonne question. Bien, Beau Dommage, ça, c'est un band québécois, un groupe très marquant Harmonium. Je pense qu'il était vraiment plus du côté francophone qu'anglophone. Mais les Beatles, évidemment. Rolling Stones, c'est ça, les classiques, là. Et toi et tes frères, alors, c'était quoi l'ambiance musicale qui vous a bercé? Bien, quand mes frères... Quand on a commencé à jouer de la musique ensemble... Évidemment, mes frères, ils ont 5 ans et 6 ans et demi de plus que moi. Donc, c'est eux qui menaient un peu... C'est vraiment eux qui mettaient les chansons et qui choisissaient les chansons qu'on allait jouer. Puis, ils étaient à l'adolescence. On écoutait et on jouait du Metallica. On jouait du AC-DC. Ah oui, donc le rock... On comprend d'où ça vient aussi. Tu parlais du rock. C'est pour ça que je lui disais que j'avais plein de choses à dire là-dessus. Tu sais, c'est pas très loin de mes influences puis de mes racines. Oui, c'est ça. Oui. Des choses énergiques. Bien musclées. Oui, d'accord. Bien musclées. Bon, et donc, à ce moment-là, toi, tu commences la batterie. Et la guitare, elle arrive comment? La guitare, elle arrive... J'avais 11 ans, 12 ans. Avec l'entrée au secondaire, on avait des cours de guitare, de musique imposés. Puis, pour nos cours de musique, on avait des tests à la guitare. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à jouer de la guitare plus à l'école pour ensuite voler la guitare de mon frère chez nous puis continuer à pratiquer chez nous, à la maison. Et donc, c'est ça, vers 11, 12 ans, mais je ne composais pas encore. Je repiquais des chansons. Ma mère m'avait inscrite aussi à un cours de guitare privé où j'ai pu un peu développer mon finger-picking, comme on appelle la technique de le doigté. Ça fait que j'ai pris deux ans de cours de guitare privée. Mais sinon, ça s'est résumé pas mal à ça, mon expérience, disons, académique. Et c'est ça. Donc, la guitare est arrivée au début de l'adolescence. Mais à quel moment, finalement, tu... Puisque je crois qu'on a dû partir sur autre chose tout à l'heure, mais entre les études d'audio... Enfin, ce que tu souhaitais faire dans l'audiovisuel et puis ce virage où, finalement, la musique prend la place principale et devient ton activité professionnelle. Oui. Qu'est-ce qui fait ce changement de direction? C'est une rencontre. C'est vraiment une rencontre parce que je suis allée... Bon, c'est ça, la musique est là depuis longtemps. Et j'ai fait des études. J'ai fait trois ans en art et technologie des médias. Donc, j'ai mon diplôme. Je suis diplômée en art et technologie des médias. Ah oui, tu es allée au bout de ça. Oui, je suis allée au bout de cette aventure-là. Et je suis allée au bout. Je me suis inscrite, en fait, en art et technologie des médias. Donc, ça, c'était pour être vraiment derrière la caméra. Donc, sur les plateaux de tournage, à la caméra, au son, tout ça. Vraiment, côté technique. Et pourquoi je n'ai pas décidé de faire de la musique? On dirait que je voulais un plan B, finalement. Je ne voulais pas tout mettre dans la musique parce que je savais que c'était précaire. Je savais que ce n'était pas facile. Puis, ce n'est pas réussi à tout coup. Donc, la télé m'intéressait beaucoup. Pas autant que la musique, mais justement, je voulais préserver la musique. Ah oui, la télé, pas le cinéma. C'était vraiment la télé. Et qu'est-ce qui t'attirait, en fait? Tu voulais faire des émissions, travailler sur les plateaux ou réaliser, je ne sais pas, des documentaires? Moi, je voulais être à la technique sur des plateaux de tournage de télé. D'accord. Oui, vraiment. Pas la partie créative. Pas... Bien, il y a nécessairement qu'il y a une partie créative dans le fait de filmer, mais j'étais moins dans la conception, disons. Oui. Ce qui m'attirait, c'était le technique, le manuel, la caméra, les filtres, la couleur, la lumière, tout ça. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Bon. Ça fait du stock. Et comment on arrive à un premier album, alors, du coup? Donc, on parlait de rencontres tantôt. Quand je suis sortie de l'école, de cette école-là, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis cherchée un boulot que je n'ai jamais trouvé. Un boulot en télé, évidemment, que je n'ai jamais trouvé. Mais je venais de faire la rencontre avec celui qui allait devenir mon manager pendant huit ans. Puis, je trouvais que ça commençait à être intéressant parce qu'il y avait plein de contacts. Il me faisait rencontrer des gens du milieu musical. Là, tu avais déjà fait quelques scènes? Parce que pour avoir un manager, il faut déjà être un peu embrayé sur les rails. J'avais, en fait, je profitais du cégep où il y avait le concours cégep en spectacle. D'accord. Donc, c'est un concours multidisciplinaire. Tu présentes un numéro de ce que tu veux présenter. Moi, c'était des chansons. Donc, à chaque année, quand ça revenait, je composais deux chansons de plus. Je présentais mes chansons. Puis, finalement, Michel, mon manager, mon futur manager à cette époque-là, m'avait vue sur une scène de cégep en spectacle. Il était venu me parler après. Puis, Michel gérait à cette époque-là un certain Pierre Lapointe aussi. Wow! Je l'ai interviewé pour son premier album, Pierre Lapointe. C'est vrai? Oui. Ah bien oui, quel bel artiste. Quel talent. Donc... Grand nom, maintenant. Grand nom, oui, oui. Un artiste établi. Dis donc, alors si son manager t'avait senti du potentiel en toi, ça devait être prometteur. C'est ce que je me disais. Oui. D'ailleurs, avec le recul, je me demande toujours qu'est-ce qu'il a bien pu trouver à mes premières prestations. Mais bon, comme tu dis, je pense qu'il a senti quelque chose. Oui. Et voilà. Donc, de fil en aiguille, on a rencontré Audiogramme, ma maison de disques. On a signé avec Audiogramme. On a signé avec Tôt ou Tard, les bols français qui ont fait la promotion, pas la promotion, mais qui ont diffusé mes deux premiers disques. Oui. En disqués, mes deux premiers disques. Et voilà, la télé a juste pris du recul. J'ai pris du recul avec la télé pour finalement jamais y revenir et continuer dans la musique à 100 % là, à temps plein. D'accord. Donc là, on arrive au premier album, donc en 2011. Voilà. Toi aujourd'hui, donc là, ton quatrième album, donc « Mille ouvrages, mon cœur » vient de sortir. C'est pour ça qu'on se rencontre. Enfin, depuis ce premier album, toi, quel regard tu portes sur les trois qui ont précédé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous dire des virages que tu as pris, de l'évolution que tu as souhaité jusqu'à cet album que moi, je trouve magnifique. Et en plus, franchement, au niveau mélodie, tous les titres sont super bons, quoi. Ah, c'est fou! C'est drôle parce que maintenant, j'ai du recul sur mes trois premiers albums et un peu sur celui-là, malgré tout, parce qu'on a terminé, disons, on a officialisé le côté musical au mois d'août. Oui. J'ai réussi quand même à me détacher, puis j'ai fait l'exercice de réécouter les quatre albums d'affilée il n'y a pas longtemps. Oui, oui. C'est super intéressant de voir l'évolution. Moi, je trouve que ce qui a le plus changé, c'est mon interprétation et ma présence vocale. Je trouve, c'est comme si au début, ça se mettait en place tranquillement sur le premier album. La voix est quand même en avant. La voix est très présente, mais il y a quand même des filtres, des filtres de protection, des filtres techniques dans la voix qui ont été rajoutés au montage. Mais je dirais plus des filtres de protection de ma personne, comme si je voulais livrer, mais avec retenue. Oui, oui. Sur le deuxième, on sent encore ça beaucoup. Et même, j'irais jusqu'à dire que la musique prend un peu le dessus sur la voix. Et là, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Justement, encore avec le recul, je repensais à la manière dont on a fait fabriquer ce disque-là. Et en studio, on tripait beaucoup sur les sons, sur les instruments, puis la voix est venue après. Donc, tu sais, les priorités n'étaient peut-être pas à la bonne place. C'est intéressant. Le troisième album, c'est celui où ça suffisait, où j'avais envie de me mettre de l'avant. J'avais envie... Bon, j'avais évolué aussi. J'avais l'expérience que j'avais. Il y a une partie de moi qui voulait se révéler encore plus. Et la méthode de fabrication d'albums, ça a été complètement différent parce que j'ai décidé... J'avais choisi, finalement, de porter plusieurs chapeaux et même d'aller jusqu'à la réalisation de ce disque-là, d'aller jusqu'à jouer les instruments aussi, comme un peu ce que je fais en maquette chez moi ou dans mon petit local de travail. Donc, tu joues plus d'instruments que juste guitare-batterie, alors? Tu as d'autres cordes à ton arc, si je peux dire. Piano, basse... En fait, des deux derniers disques, c'est pas à 100% parce que là, on reviendra pour le quatrième album où Louis-Jean fait des guitares, mais en général, tout ce qui est guitare, basse, drum, piano, omnicord, voix, évidemment, cette base-là, c'est moi qui l'enregistre, finalement, qui les joue. Donc, sur ce troisième album-là, je suis allée en studio pour enregistrer tout ça. Et je tenais à enregistrer tout ça, à jouer des instruments pour garder un peu la place à la voix, pour faire un nid pour la voix. Puis je me disais que c'était comme, à ce moment-là, les chansons étaient tellement personnelles qu'il y avait juste moi pour le faire. Parce que je savais que si j'allais avoir, si j'avais un musicien ou deux dans la même pièce, j'allais triper avec eux. J'allais les suivre avec la guitare, par exemple, puis j'allais encore une fois prendre la place de la voix, mais c'était pas ça. Les chansons demandaient pas ça. Ils demandaient de se faire écouter et de mettre vraiment les paroles en avant. Et c'est un chemin, c'est une démarche qui s'est poursuivie pour le quatrième disque. L'album s'est fait un peu avec la même idée en tête, c'est-à-dire vraiment de laisser la place aux mots, à la voix, aux expérimentations vocales aussi, parce qu'il y en a beaucoup plus sur le quatrième. Je pense qu'au niveau de la voix aussi, il y a eu un travail, pas juste je pense, mais j'ai fait un travail de recherche, d'exploration dans les voix de tête, dans la voix plus haute. Fait que tout ça, je pense que c'est ça, on me découvre et on me connaît peut-être un peu plus avec les derniers disques. J'ai lu que tu avais beaucoup écouté Camille aussi. Oui. Voilà, donc c'est une artiste vraiment singulière aussi, qui a une personnalité et qui, elle aussi, a fait un travail pour vraiment arriver à l'essentiel. Oui, c'est drôle. Camille, je l'écoute depuis le premier disque. C'est vraiment une inspiration, une artiste qui, je l'ai vue une seule fois en spectacle à Montréal, pendant les Franco. Ça m'a jetée à terre. C'est vraiment, c'est ça, une artiste que j'admire beaucoup. Oui. Alors sur le nouvel album qui vient de sortir, donc « Mille ouvrages, mon cœur », c'est énigmatique un peu comme titre. D'où ça vient ce titre aussi? « Mille ouvrages, mon cœur », c'est pourtant quatre petits mots bien simples, mais pour moi qui veulent dire beaucoup. Je vais commencer par le fait que j'ai effleuré un peu, mais justement, la volonté de m'ouvrir m'a apporté plein de questions, m'a permis de répondre à plein de questions. J'ai trouvé des réponses. Je me suis découverte un peu plus moi aussi, personnellement. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi dans mes dernières années, autant professionnellement qu'au niveau personnel. J'ai changé comme deux fois d'équipe de manager, puis c'est beaucoup d'inconnus, c'est beaucoup d'apprivoisement. Oui. Et donc, c'est ça. Ça m'a permis de faire un gros travail sur moi, en général. Donc « Mille ouvrages, mon cœur » vient un peu de là. Et « Mille ouvrages, mon cœur » vient aussi... Moi, j'adore, j'adore, j'adore le mot « ouvrage ». C'est pour moi un mot qui réfère aux époques passées. Je suis un peu nostalgique dans la vie. Et moi, quand je lis le mot « ouvrage », je vois mon grand-père. Je vois mon grand-père qui se lève le matin, qui va travailler, qui va bûcher, qui fait sa journée, une journée... des travaux physiques. Je vois mes parents qui font ça encore. C'est des gens qui ont beaucoup de cœur. Ils mettent du cœur à l'ouvrage, justement. Ils ont beaucoup d'ouvrage, puis ils mettent du cœur. Et là, je parle de mon grand-père parce qu'il y a une chanson qui est dédiée à mon grand-père sur cette chanson-là. Sur le disque, en fait. Sur cet album, oui. Sur cet album. Et moi, pour le faire, cet album-là, je me suis levée le matin. Je me suis imposé une routine de travail assez serrée. J'ai écrit 12 chansons en très peu de temps, considérant ma vitesse d'écriture habituelle. J'écris les 12 chansons avec une seule guitare. Ça m'a pris un mois et demi, deux mois, au début de la pandémie. Quand tout était à l'arrêt, vraiment, je me faisais des journées de 8 à 5. Puis j'écrivais des chansons. C'est tout ce que je pouvais faire de toute manière. Oui, il y a certains artistes, ça les a bloqués complètement. Et d'autres, ça a permis cette espèce de silence. Ça a permis des choses d'émerger. Oui, le silence, c'est justement le fait que mon horaire est libre, que je n'ai pas de contraintes. Et le fait qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas de deadline. Puis je n'avais pas non plus à en parler à la maison de disques. Il n'y avait pas de stratégie d'établi parce que tout tombait. Donc, cette non-pression-là m'a permis d'écrire des chansons sans avoir l'obligation qu'elles soient bonnes pour faire l'album. Oui, il y avait un espace pour la créativité complètement libre. Exactement. Donc, j'ai travaillé fort sur ce disque-là. Là, je parle de la création au niveau de l'écriture, mais il y a eu aussi la recherche d'arrangements ensuite, qui a duré longtemps. Puis ensuite, la rencontre avec Louis-Jean pour finir, Louis-Jean Cormier, pour terminer le boulot. Donc, il y a eu beaucoup d'ouvrages. Tout ça pour dire que « Mille ouvrages, mon cœur », c'est un travail physique, manuel, intérieur. Et voilà. Oui, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, en fait, des... Donc, il y a douze titres, hein? Oui. Des thèmes qui t'ont inspiré dans cette période, des sujets sur lesquels tu as eu envie d'écrire. En fait, ce sont douze chansons que j'ai écrites au début de la pandémie, comme je le disais tantôt. Donc, c'était un moment où on était en confinement. J'étais vraiment très isolée dans ma bulle. Et donc, il y avait la distance autour. Mais c'est drôle, mais pour une des premières fois, j'ai écrit en... C'est comme si j'étais connectée. J'ai laissé vraiment... En fait, il y a eu une grande ouverture en moi qui a fait que j'ai... Les deux chansons, on dirait, devaient passer par moi pour exister. C'est un drôle de feeling. C'est un drôle de... C'est étrange à expliquer, mais c'est un peu ça. Oui, en art, on entend souvent ça. Les artistes parlaient de se sentir comme un canal, après chacun en fonction de ses croyances ou spiritualités, ou juste en termes d'énergie, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas vraiment artiste moi-même. Mais c'est... On entend souvent le fait de se rendre disponible et puis de sentir... De laisser passer des choses au travers de soi et de les exprimer en tant qu'artiste. Bien, c'est vraiment d'être disponible et à l'écoute. Et je sentais que j'étais vraiment à la bonne place à ce moment-là. Et même encore plus, quand je commençais à trop réfléchir et à trop analyser ce que je venais d'écrire, autant musical qu'au niveau des textes et des thèmes, je mettais de côté. Je ne voulais pas que ça devienne cérébral. Je voulais que ça reste vraiment dans l'instinct. Donc, cette espèce d'énergie-là a fait que j'ai été vraiment... J'ai été profondément en moi pour écrire les chansons. Donc, c'est des thématiques de... Bon, j'ai écrit sur ce que je vivais à cette époque-là. Il y avait beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements. Ça fait qu'il y a la perte de contrôle... Pas de... De repères. La perte de repères sur ce disque-là. Il y a vraiment d'être face à l'inconnu. Il y a quand même de la lumière, de la confiance qui se traduit un peu en lumière. Bon, avec certains accords un peu plus majeurs que mineurs. Là, on est dans la technique, mais dans les arrangements aussi qui ouvrent et qui éclairent un peu plus qu'avant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce disque-là, il y a trois chansons qui m'ont été vraiment inspirées par des sources extérieures que j'écrites sur des gens que j'ai perdus, qui sont décédés. Et donc, sur la perte, sur le deuil, sur le souvenir aussi. Oui. Et là, on parle de chaque printemps, qui est vraiment une chanson sur mon grand-père, qui est sur le souvenir, en mémoire à mon grand-père. Il y a tes voyages. Et je voulais exprimer le deuil sur ce disque-là, mais pas de manière lourde ni triste. Je voulais qu'on garde, justement, je voulais qu'on parle de ce qu'on garde d'une personne plutôt que de ce qu'on perd de quelqu'un ou d'un lien qu'on a avec quelqu'un. Donc, j'ai essayé d'exprimer ça dans le positif le plus possible, dans la douceur aussi. Et il y a 12 heures plus tard, je suis pas mal contente de cette chanson-là, qui est très, très courte, qui peut même paraître transitoire. Ça peut vraiment paraître une transition entre deux chansons, mais je la considère vraiment comme une chanson pareille. 55 secondes. Oui, c'est même pas une minute, c'est drôle. 12 heures plus tard, en fait, ça m'a été inspirée par l'histoire d'une de mes tantes qui me racontait qu'elle avait connu une dame en fin de vie qui, en fait, les huit derniers mois de sa vie inversait le jour et la nuit. Et ma tante allait voir cette personne-là, en fait, qui était sa belle-mère, la mère de son conjoint. Et la dame en question, elle comprenait jamais, parce qu'elle se demandait pourquoi les gens venaient la voir la nuit. Elle était couchée, elle était pas prête, puis il y avait quelque chose de fascinant là-dedans, vraiment. Elle ne voyait plus le jour et la nuit? Non, en fait, elle, elle se croyait le jour, elle se croyait la nuit, et la nuit, elle se croyait le jour. Même s'il y avait la lumière, le soleil? Même s'il y avait la lumière, c'était une forme de démence un peu, mais vraiment, elle inversait les... J'imagine que sa chambre était petite aussi, faisant en sorte qu'elle était coupée un peu de l'extérieur, de la vie extérieure, mais vraiment, elle mêlait le jour et la nuit. Donc, je trouvais ça tellement intéressant. Puis c'est une des premières fois où quelqu'un me racontait quelque chose et je décidais assez vite d'en faire une chanson. Voilà, donc ce sont des chansons qui sont, bon, avec des thématiques très universelles, mais à la fois très personnelles aussi. Oui. On peut peut-être parler de... On n'aura pas le temps de faire tous les titres, mais quelques... Alors, celui qui est sorti en single, c'est La vie parfois. Oui, c'est ça. Premier single. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il y a aussi un clip qui va avec, qui est très beau et très étonnant aussi. Oui. Est-ce que c'est... Raconte-nous, si tu veux bien, comment il est né, ce clip? Est-ce que c'était ton idée? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'y passe? C'est l'idée géniale de la réalisatrice du clip. C'est Frédérique Bérubé. Moi, en fait, cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai... Vraiment que j'ai composée pour moi, pour me... Un espèce de... Pour me rassurer, pour... Pour me... Comme si je voulais avoir un petit baume sur mes blessures à ce moment-là. C'est une chanson pendant laquelle je me parle. Et donc, vraiment, c'est très personnel. Mais Frédérique, quand j'y ai fait écouter la chanson, je n'y ai pas dit ça. J'ai vraiment... Je l'ai laissée aller là-dedans. Puis elle m'est arrivée en... Elle m'est revenue, en fait, avec l'idée plus communautaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si moi, avec cette chanson-là, je suis un peu face à mes problèmes, face à mes limites, face à mes blessures. Et j'essaie de me rassurer en me disant que ça va aller, ça va être correct, ça va passer. Mais elle, elle arrive avec justement des... En fait, il y a trois personnages dans le clip. Et elle les met vraiment face à leurs limites, si on veut. Donc, il y a la vieillesse qui est évoquée là-dedans. Il y a une fille en chaise roulante qui est vraiment... C'est ça, on voit ses limites. Puis des fois, les plans sont tellement exceptionnels. On a tourné ça dans... Bien, on a tourné, incluant beaucoup Frédérique. J'ai pas été là à chaque tournage, mais elle a tourné dans trois lieux différents pour aller chercher le côté grandiose aussi des paysages. Ça a été tourné où, alors? Ça a été tourné à l'île d'Orléans. J'allais dire les chottes d'eau et de fleuves, ça a été tourné à l'île d'Orléans. On me voit aussi, ça, ça a été tourné à Neuville dans une vieille maison, maison ancestrale. Il y a eu des plans aussi qui ont été tournés à Montréal. Donc, c'est ça, c'est vraiment de placer la personne face à ses limites et en même temps, en même temps, laisser un côté très... J'allais dire, amener un côté... Présenter le côté d'abandon aussi. Dans le sens, tu sais, il y a personne qui a de l'air en détresse. Tout le monde a l'air de laisser aller les choses. Donc, c'est juste d'assumer que, bon, c'est ça ma limite. Je reconnais et ça va bien aller. En gros, c'est ça, oui. Une acceptation. Complètement, oui. Peut-être qu'on peut, avant de parler, de passer encore à d'autres choses, évoquer deux ou trois autres titres. Alors, cinéma, par exemple, puisqu'on parlait d'audiovisuel et de ton attirance pour ce domaine. Cinéma, en fait, c'est à la base un mot qui me... Je trouve que c'est un mot qui sonne tellement. Cinéma, je trouve ça beau comme mot. Cinéma, ça fait partie des chansons qui sont... qui sont plus... C'est plus une chanson qui évoque la fuite. Aller se retrouver intérieurement. J'ai en moi ce côté-là de... Quand je fais face à des obstacles ou des situations qui me confrontent beaucoup, il y a une partie de moi qui fuit. Ça, c'est le même depuis longtemps. Là, j'y travaille beaucoup pour essayer de rester là puis de ne pas fuir. Mais cinéma, c'est un peu... C'est pas la seule, je pense. Non, je crois pas. Je pense pas. Et donc, c'est un peu une chanson qui évoque justement la fuite et la recherche de bien-être, finalement. Dans un... La recherche de bien-être, dans la nuit, la recherche de bien-être. Mais tout est très imagé, là. Tu sais, je vais pas... Je m'exile pas la nuit pour aller dans le centre-ville. Bien, tu sais, c'est pas ça du tout, là. Mais c'est vraiment plus le côté imagé de la fuite, oui. Et rue Messier, c'est où cette rue Messier? C'est mon ancien appartement. C'était sur la belle rue Messier du plateau Mont-Royal, à Montréal. Bel endroit, ce plateau Mont-Royal. Oui, j'adore ça. Je suis restée là 10 ans. Donc, encore là, je parlais de perte de repères et d'inconnus. Bien, ça, c'est quand j'ai déménagé, quand j'ai récemment déménagé de la rue Messier. C'est de laisser derrière tout ce qu'on a bâti en amenant avec nous l'essentiel. On est fait de... Je suis fait de... C'est de laisser la routine aussi, tu sais. C'était de laisser mes habitudes, puis d'en recréer ailleurs. Oui, encore le changement de repères. Complètement. Donc, c'est ça. En gros, c'est le départ. OK. Avant de passer à autre chose, est-ce qu'il y a, toi, un titre encore qui te tient particulièrement à cœur et duquel tu souhaiterais parler? Il y a un titre, moi, qui... Il y a un titre, moi, que j'aime beaucoup. C'est « Tes yeux à Barcelone». Et c'est le fun, je trouve, musicalement, parce que ça apporte quelque chose de différent dans ce que j'ai déjà fait, au niveau des arrangements, au niveau de la sonorité, au niveau de la voix aussi, qui est... Il y a comme une délivrance. Il y a comme un... Un débit, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est un débit plus rapide que ce que je fais habituellement. Ça donne quelque chose de plus léger. Et « Tes yeux à Barcelone», en fait, ça m'est venu après avoir constaté que deux personnes peuvent vivre le même événement, peuvent vivre le même voyage, mais avoir des souvenirs complètement différents. Puis des fois, c'est juste de se reparler d'un tel voyage, puis de demander à l'autre, « Tu te souviens de quoi, de ce voyage-là?» Moi, c'est ça. Puis des fois, la connexion entre les deux, des fois, ça donne des moments vraiment drôles, parce que finalement, tu te rends compte que l'autre se souvient de ce que toi, tu ne te souviens pas et vice-versa. Donc, c'est vraiment une chanson sur les souvenirs. Voilà. OK. Est-ce que dans la vie, en général, pas que dans la musique, du coup, est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent particulièrement à cœur? Bien, je suis assez nostalgique. Je me rends compte que le passé existe beaucoup dans mes chansons. Puis même, des fois, je me mets au défi de ne pas écrire au passé, d'écrire au présent ou au futur. Ça donne des chansons qui sont teintées par le passé, mais qui... Ça donne quelque chose de vraiment intéressant, des fois. Et ça change, des fois, l'angle d'écriture, pendant l'écriture. Ça, c'est intéressant. Alors, Soussuit Planète, c'est aussi beaucoup le sujet des droits humains et de l'environnement. Quelle est la place de la nature dans ta vie? La nature. Alors, voilà, quand on est dans les podcasts avec les experts sur l'environnement et la nature, en ce moment, il y a un grand débat pour ne plus utiliser le mot nature ou environnement parce que c'est daté d'une époque qui est encore très récemment de laquelle l'homme se considérait à part. Il y avait l'homme qui dominait tout, en fait, souvent, et la nature. Bon, alors, en même temps, quand on pose ce genre de questions, là, c'est difficile. Il faut bien trouver un mot pour expliquer, pour savoir de quoi on parle. Donc, je vais le faire simple. Quelle est la place de la nature dans ta vie? C'est au centre même de ma vie. La nature est au centre même de ma vie. J'ai grandi, bon, là, ça va être très... ça va être au premier degré, mais j'ai grandi en campagne et je vis en ville en ce moment et j'ai besoin de la campagne. Il y a beaucoup de références au milieu naturel dans mes chansons et ça, ça date depuis mes débuts. Ça a toujours été ça et j'en parlais tantôt, mais j'ai besoin de retourner d'où je viens. J'ai besoin de retrouver la forêt. Il y a des champs là-bas, il y a plein de forêts, il y a les arbres. Et ce contact-là physique est une nécessité pour mon bien-être mental, sans blague. D'accord. Sur un album précédent, il y a un titre qui s'appelle Nos révolutions. J'ai regardé, il y a un clip aussi. De quelles révolutions s'agit-il? Des petites révolutions intérieures. Moi, c'est ça qui m'a inspiré la chanson, mais je me rends compte finalement qu'on est à une époque où tout bouge aussi et ça peut être interprété aussi par une révolution de grands mouvements. Puis je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, ça reste des chansons qui sont très ouvertes dans la thématique puis qui permettent justement de... On peut se les approprier comme on le souhaite, comme on veut. Et voilà. On va peut-être dire quelques mots de la photo aussi qui a une place dans ta vie, je crois. En fait, bien, c'est pas pour rien que j'avais décidé de faire des études en arts et technologies des médias et en caméra parce que justement, le visuel m'intéresse beaucoup. la lumière m'intéresse beaucoup, la couleur de la lumière puis ça se... Je m'en rends compte en ce moment dans ma passion. Je ne l'ai pas développée encore beaucoup, mais j'ai l'impression que si j'avais un peu de temps puis je m'y mettais vraiment, j'aurais... C'est une passion qui se développerait beaucoup. En fait, ça deviendrait une grande passion, la photo. j'ai des livres de... J'ai un livre de... En fait, qui... Comment dire? Qui aide à faire des bonnes photos avec un cellulaire, avec un iPhone puis c'est l'objet que j'ai le plus souvent dans la main puis j'essaie vraiment de mettre ça en pratique puis des fois, bien, c'est ça. Tout ça pour dire que la photo m'intéresse... M'intéresse beaucoup. D'accord. Et avant de terminer, tu m'as dit aussi qu'il était possible qu'à un moment, tu te consacres un peu plus à la musique juste instrumentale. En fait, la musique... Quand j'écris une chanson, c'est la musique qui vient en premier. C'est la musique qui est là, qui arrive plus naturellement que le texte. Et ça ne me surprendrait pas parce que dans mon ordinateur aussi, j'ai plein de fichiers avec juste des musiques sans texte. Je n'aillerais pas ça. Je pense débuter un projet vraiment qu'instrumental. Je pense qu'il y aurait quelque chose là. Ça me permettrait peut-être même d'aller plus loin, de sortir du corps de la chanson. Pardon. De sortir du corps de la chanson. Et ça m'amènerait probablement... Ça me permettrait d'ouvrir des nouvelles portes. Je suis certaine de ça. Bon. Je pense qu'on va pouvoir reconclure sur ces nouvelles portes qui s'ouvrent. Oui, on est gâtés là. Sur ces portes qui s'ouvrent, ça me semble pas mal. On va quand même rappeler... Moi, je vais mettre sur la page, sur le site Sosuit Planète, je vais mettre un petit player pour écouter le nouvel album. Je vais vous mettre les liens sur la description, dans le texte de description du podcast, pour aller regarder le clip, le dernier clip, et puis quelques clips plus anciens, et aussi les liens pour aller vers les pages des comptes de réseaux sociaux de Salomé Leclerc et vers son site internet. Je rappelle le titre de ce très bel album « Mille ouvrages, mon cœur ». On rappelle le label. Yotenka. Voilà, en France. Donc, maintenant, on espère que tu vas pouvoir revenir pour des dates, pour des scènes en 2022, peut-être. Ce serait avec beaucoup de plaisir. J'espère. Voilà, on a bien hâte de voir ce nouvel album sur scène. Il y a des dates, évidemment, au Québec, mais là, on va laisser nos amis québécois aller voir sur ton site. Eux, ils sauront se retrouver, puisqu'il y a des dates à partir du mois de novembre de scène au Québec. En tout cas, un grand merci pour ce temps que tu nous as accordé avec les quelques complications que nous avons eues, techniques, mais on s'en sort. Exact. Merci à toi, vraiment. Ça m'a fait super plaisir de te rencontrer, donc je te souhaite une très bonne continuation et un bel accueil, j'espère, pour cet album en France, au Québec. Tu es déjà bien connue maintenant. Oui, c'est bien parti. En France un peu aussi, mais on espère que ça va encore prendre de l'ampleur. Je le souhaite aussi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site soweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mise en ligne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada